... Monsieur le Bourgmestre, bonjour. Qui êtes-vous ? Francis de Mazy, né en 1950, j'étais pharmacien, je suis un heureux retraité, je suis un pharmacien honoraire dans la chose publique communale et je suis bourgmestre depuis 2012. Je suis heureux d'être en service, en prologement de ma profession de pharmacien qui m'allait si bien et je suis au service et heureux d'être en contact avec les personnes. Pouvez-vous me parler de votre commune ? Eh bien, la commune de l'église est depuis 1976 la fusion de six anciennes communes, 28 villages, donc vraiment une commune rurale. Aujourd'hui, 5200 habitants. La spécificité, si je peux parler comme ça, de notre commune, c'est la démographie parce qu'on est passé de 3900 habitants en 2005. Et donc, ça veut dire une augmentation d'un tiers en 10-12 ans et là, nous devons pousser les murs partout. Et pour vous, quelles sont les qualités que doit avoir un bon bourgmestre ? Eh bien, le bourgmestre, pour moi, est le rond-point central de la commune et le bourgmestre doit être la référence, attention, on s'entend bien sur le mot référence, que les habitants attendent. Quand quelque chose ne va pas, vers qui va-t-on ? Dans notre belle commune rurale, vers le bourgmestre, qui écoute et qui dispatche l'information pour trouver une solution pour les habitants. Dans une commune rurale, je pense que c'est la définition de la commune rurale, oui. Ça veut dire que c'est l'écoute, la rencontre, la disponibilité. Et là, je pense que les personnes le savent parce qu'il y a une chose qui est significative pour moi, en tous les cas, laquelle je tiens et qui est vraiment très bien, qui me booste aussi. C'est quand on m'écrit un mail ou peu importe et on commence par « Franci, c'est au bourgmestre que je dois m'adresser ». Voilà, tout est dit, tout est quasi gagné avant de commencer parce que c'est bien pour tout le monde de fonctionner comme ça. La notion de service est là et la notion de respect de l'ambition que j'ai. Le bourgmestre doit être la personne qui tire la commune vers le haut, vers un objectif qui est, chez nous, la ruralité, c'est la qualité de vie. Que ce soit pour la qualité de vie à la crèche, la qualité de vie dans les écoles, la qualité de vie à mes autres villages pour que les gens se rencontrent parce que ça, c'est très important, la qualité de vie pour eux. On a un conseil des aînés, même encore un peu plus loin, la qualité de vie dans les cimetières, que le cimetière soit vraiment un symbole de notre société, par exemple, et encore beaucoup d'autres choses. L'associatif qu'on soutient parce que c'est très important. Le principal, c'est le soutien aux nombreuses manifestations dans nos villages, donc soutien aux bénévoles. qui accomplissent une mission, mais vraiment très agréable pour nous. Et ça peut être les comités de villages, ça peut être qui ont leur fête ou leur événement de l'année, ça peut être des groupes sportifs qui vivent bien et qu'on essaye. Ça peut être quoi encore ? Plein de choses. Le culturel, on a une troupe de théâtre à Asnois qui vit très bien. On a ici, on a mis en place une bibliothèque, je veux dire, qui a monté d'un cran et qui a des conférences plus que régulièrement. J'ai peur d'en oublier. Et le futur de la commune ? L'avenir est un prolongement de ce qu'on vit aujourd'hui. Donc on a, nous sommes, enfin je dis je, nous, c'est le collège, c'est le conseil communal, est en charge justement de la bonne santé d'une commune. C'est quoi la bonne santé d'une commune ? C'est pas une santé financière avec beaucoup d'argent sur un tas. C'est vivre avec ses moyens et développer un beau cadre de vie. On est en train d'y travailler et ce n'est pas fini. Et je pense que pour une commune, ça ne se finit jamais. Nous sommes en train de pousser les murs partout. Donc je pense que cette année-ci, nous allons être récompensés par le fait que nous allons pouvoir inaugurer cinq ou six réalisations. Ce qui donne quand même du baume au cœur parce que c'est une école de patience, la commune. Et après, il y a encore plein de choses qui ne sont pas finies et qui vont se mettre en place et qui se mettront en place. Et ça, c'est la vie de la commune. Voilà, on avance vers un beau cadre de vie. On a inauguré début d'année ou fin d'année dernière l'école de l'Effossé. On a inauguré le complexe à Asnois. C'était, comme un projet pilote, une double subsidiation entre une maison de village et un club de foot. On va inaugurer la maison de village à Volayville. J'ai peur d'en oublier. On a inauguré, et ce n'est pas une moindre chose, la zone artisanale parce que la commune, c'est bien certain, profite du Grand-Duché pour l'emploi. Mais il faut être réaliste. Qu'est-ce qu'à notre mesure, on peut faire pour quand même, localement, donner un coup de pouce à l'emploi ? La zone artisanale se développe. Idée Luxe est en charge des négociations avec les éventuels commerçants qui viendraient là. Et à côté de ça, ce qu'on peut faire, ce qu'on fait, nous, on a mis en place une ADL, l'agence de développement local, avec trois autres communes de notre taille. Donc voilà, la cohérence est là. Le choix culinaire, c'est la cuisine de maman et de ma belle-mère, les carbonades, la cuisine ardennaise. raisonnablement, un verre de vin, un bon verre de bière également, mais avec modération et avec l'envie vraiment de déguster et de profiter de ce que la nature nous offre. Dans la France profonde, parce que nous ne prenons pas l'avion, et ça peut être souvent les vacances ou les vacances, je veux dire, ou on bouge. Donc randonnée à pied et randonnée vélo. Eh bien, le ventou, c'est le mythe pour tous les cyclistes. Et moi, je ne voudrais pas être mythomane, mais je l'ai fait 21 fois à vélo, pour mon plaisir. Est-ce une folie ? Je ne le sais pas, mais c'est bien agréable en tous les cas de développer un objectif et de le réaliser. Parce que l'important, a dit Khalil Gibran, c'est pas tout le monde veut aller au sommet de la montagne, mais ce qui est le plus important, c'est le chemin pour y arriver. Sous-titrage ST' 501 Merci.